Yo les gens c'est Fatman81HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode sur One Piece World Seeker dans l'épisode précédent donc l'épisode qui est sorti hier assez tardivement c'est vrai que d'habitude je vous l'ai laissé environ un jour entre les épisodes là c'est vrai que hier j'ai pris mon temps et il est sorti assez tard donc si tu n'as pas vu n'hésite pas à aller le voir pour ne pas être spoil dans cet épisode je m'excuse d'avance si je parle du nez ou si à des moments j'éternue voire même je me mouche dans cette vidéo mais je me suis levé complètement enrhumé ce matin du coup c'est possible qu'il y ait des moments où je renifle et autres donc je m'excuse d'avance donc dans l'épisode d'hier on a récupéré Brook on a récupéré Sanji ah bah là on a Usopp déjà donc je voulais aller chercher le coffre au final je me retrouve devant Usopp donc on a récupéré Sanji on a récupéré Brook là on va récupérer Usopp du coup on finit la rigolade je peux tirer un trait sur ces outils fichez moi le compte ici mais c'est ce que je me tue à dire c'est à moi on me les a volés je les ai acheté tout à fait légalement à la boutique tu peux prouver qu'ils sont à toi on se calme si vous voulez qu'est-ce qu'il se passe on va bien c'est des arguments une grande m'affirme que les outils que j'ai acheté lui ont été volés il exige que je les lui rende c'est la vérité le bateau était dans un sale état alors que j'ai commencé à le rafistoler j'ai tourné la tête deux secondes et ils avaient disparu mon ami j'imagine qu'il n'acceptera pas de lui rendre ses outils sans contrepartie je me trompe désolé Jeanne même pour toi je n'accepterai pas j'ai payé ça à une coquette somme pas question de m'en séparer si j'ai rien en échange Au sommet de la mine C'est comme ça je vous accompagne quoi bon je ne crois pas que ce soit une bonne idée je cache quelque chose au sommet ce con mais rien ah non arrête qu'est-ce qu'il peut y avoir au sommet ? je pense juste qu'il ne va pas parler de tu sais quoi en haut de la montagne il y a la marine ou à qui que ce soit d'autre c'est franchement pas le genre si tu le dis mais tu sais je peux pas empêcher de me méfier je pars devant donc là je vais devoir monter en haut je crois je sais pas comment mais on va essayer de monter quoi l'entrée du coffre et par là l'ouverture du coffre l'entrée tu sais en mode c'est une c'est une maison donc 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 hop ça on récupère on fait au moins les coffres c'est vrai que les coffres ça reste intéressant bon par contre le reste ça c'est c'est en haut ok donc on va devoir rentrer par là je dois bien y avoir des joyaux à l'intérieur de la mine aussi non ? oui bien sûr commençons par là tiens justement c'est l'heure du roulement d'équipe et ça d'en profiter pour tout filer ok parfait si tu veux des joyaux qui s'extraient facilement je te conseille d'opter pour les gemmes écart-là t'écart-1 ça dépend un peu de leur taille mais 3 devraient suffire pour racheter les outils où sont les gemmes ? on en trouvait beaucoup au deuxième niveau de la mine autrefois tu peux prendre le tunnel numéro 5 pour t'y rendre mais sois prudent même pendant les roulements d'équipe il y a des soldats en patrouille il y a des soldats qui traînent même pendant les roulements d'équipe je crois que je vais monter la garde dehors ça change pas où ça peut la grosse folle tu peux attendre le point central de la mine en empruntant le tunnel numéro 8 au deuxième niveau retrouvons-nous là-bas quand tu auras fini de récupérer tout de suite ok donc là je dois aller par là tout simplement alors attends parce qu'elle a dit numéro 5 tout ça le problème c'est que ouais c'est bien beau tout ça mais genre il n'y a pas d'indication quoi on va juste suivre la route bêtement de toute façon soldats au pain on va les tabasser donc euh c'est mal à l'aise là d'ailleurs regarde j'ai été médisant je disais c'est dommage de pas avoir accès à la mine finalement on y a bien accès c'est juste que euh c'est juste que l'entrée n'était pas du côté où je regardais ok j'arrive à monter là-haut en fait pour avoir accès à ça euh fragment de gemme ok bah putain on va en profiter pour fouiller un petit peu tout ce qu'on a euh par ici on va quoi par là avec le sac euh interagir escalier vers le deuxième niveau c'est pas juste qu'il faut que j'y aille euh tch 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 donc là on a un point jaune là oh on en a un autre par ici je crois à moins que ce soit vraiment que au deuxième étage ce qui est possible d'ailleurs vu qu'ils vont pas tout mettre au même étage ou alors vraiment euh ils nous prennent pour des débiles voilà bon j'ai monté au deuxième étage j'ai l'impression que c'est plus par là que ça va se passer pour le reste euh par contre les les marines m'ont plus ou moins déjà repéré c'est pas ici je suis débile c'est le 5 5 c'est là voilà donc là on va monter euh on va avoir des marines à tavasser pour pas changer pour pas changer mais là je me suis téléporté quand même relativement loin là dis donc là tout ça on prend euh tac 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 c'est magnifique ça c'est fait euh donc le point jaune il y en avait un ici c'est l'espèce de dragon là comment je peux avoir accès au dragon c'est ça la question que j'ai montré mais ils sont en haut comment ils... non ça c'est juste des mecs qui sont en haut donc en vrai faut même pas s'en soucier par contre ce qui me perturbe un peu c'est comment j'ai accès à ce plat il faudrait que je saute mais euh... voilà quoi voilà résultat c'est ça quoi en fait il faudrait que je trouve le moyen de me projeter quel débile euh... comment je pourrais me projeter là au bas de là ? bon même pas même ça ça marche pas comment je peux faire ? ou alors comme ça ou alors comme ça attendez ! point de compétence actuel ça je vais le prendre comme ça on va voir ce que ça donne je pense que ça... je pense que la solution c'est ça en fait hop hop là je saute oh mais faut que je le fasse au bon moment en fait bah pas du tout en fait j'avais même pas besoin de ça bah super ! j'ai dépensé des points de compétence pour rien bon ça va que c'était que 100 points de compétence d'ailleurs vu que j'ai plein de points de compétence attendez euh... qu'est-ce qu'on peut améliorer là ? hum... hum 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 garde tension ça je vais le prendre comme ça quand je suis en mode flux d'offensif parce que je suis souvent en flux d'offensif moi pour le coup c'est vrai que c'est vrai que le flux d'offensif c'est probablement le mode que j'utilise le plus souvent parce qu'en même temps c'est celui qui fait le plus de dégâts c'est celui qui fait le plus de dégâts donc ça reste logique d'être le plus souvent en fluide offensif mais euh... par contre là je suis bloqué par où je dois aller ? par où je dois aller pour remonter en haut encore ce n'est pas le numéro 5 du coup c'est sûr euh... vu qu'il y avait des ennemis en haut ok ça doit être par là c'est par ici c'est par ici j'ai l'impression que je suis au bon endroit enfin je crois donc il a dit tunnel numéro 8 ok c'est pas celui-ci ok c'est celui-là merde c'est celui qui est par là on a quoi là ? attends je pensais il y aurait le coffre mais non le coffre il a pas l'air d'être ici donc on va directement retrouver Jeanne on va pas se prendre la tête plus longtemps euh... tac 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 oula ça fait mal aux yeux ça je sais pas ce que Usopp il cache mais il a l'air d'avoir un truc au sommet quand même hein parce que Usopp depuis tout à l'heure il essaie de cacher des trucs à Jeanne je pense que c'est pas pour rien tu vois l'équipage ils ont du foutre un trésor là-haut c'est obligé d'avoir un truc euh... un truc spécial parce que je vois pas Usopp euh... tu vois Usopp a avoir peur comme ça bon il a tout le temps peur mais euh... à ce point ça me tue parce que les panneaux tu sais tu dirais que tu... tu penses que tu pourrais euh... regarder ce qu'il y a marqué dessus mais non y'a rien marqué y'a pas d'indication rien en plus là pour le coup ils mettent des panneaux tu sais là par là ça doit t'indiquer la sortie mais là t'as un truc t'en dis quoi là dans ce sens là ? mort ? parce que là je suis désolé mais tu tombes t'es mort hein euh... en fait ils ont mis des panneaux pour placer des panneaux mais euh... y'a trop de panneaux placés là par contre là ouais euh... les ennemis font quand même euh... ils commencent à être un peu plus... un peu plus solides je trouve on l'avait vu le coffre on va l'ouvrir on va l'ouvrir obligatoirement ce coffre en espérant que ça cache euh... WAPO METAL WAPO METAL est touché vraiment pas quoi c'est ça ? ça aura forcément son utilité un peu plus tard dans l'aventure mais euh... oh la la il est venu pour se faire déchirer sa tête donc là on récupère juste... moi je prends juste les coffres je me prends pas trop la tête à fouiller les petits trucs blancs tout ça c'est surtout les coffres là qui m'intéressent pour le coup euh... les délires genre viande dorée tout ça ça peut être vraiment intéressant dans le sens où euh... je suppose qu'on aura des... des trucs de craft à faire au bout d'un moment avec euh... de la viande dorée donc en vrai euh... en fait là c'est bien beau ça mais euh... oh je suis trop fort je suis vraiment un génie qu'est-ce que je suis fort n'empêche putain je suis vraiment trop le roi de One Piece là par contre vu comme ça l'il est balèze en vrai hein il est relativement grande après bon évidemment euh... c'est pas... c'est pas un monde ouvert à la Red Dead Redemption mais euh... c'est vrai que ça reste sympa quoi c'est tout de proposer euh... une expérience comme celle-ci euh... après plusieurs heures de jeu maintenant parce qu'en vrai là ça y est c'est le cinquième épisode je suis à presque trois heures je suis un peu plus trois heures de temps de jeu le début m'avait un peu déçu le début du jeu après bon voilà tu tournes en rond quand même on va pas se mentir un petit peu au niveau des attaques etc mais euh... je trouve que le jeu est pas si mal que ça au final je trouve que le jeu est pas si mal que ça euh... je m'amuse dessus c'est pas genre euh... tu tournes en... enfin... tu tournes pas trop en rond on va dire bon c'est souvent enfin... les missions sont souvent dans le même style hein voilà pour le coup c'est... c'est souvent la même chose mais euh... malgré ça je sais pas il y a un côté où tu t'ennuies pas il y a un côté où tu t'ennuies pas et ça c'est sympa quoi en fait moi j'ai hâte de voir euh... la suite parce que bon même si voilà peut-être que le gameplay est un peu compliqué enfin pas compliqué mais genre euh... ça fait pas... ça fait pas jeu récent on va pas se mentir niveau gameplay ça fait jeu un peu à l'ancienne jeu PlayStation 3, PlayStation 2 tu vois genre euh... les... les commandes sont assez compliquées enfin... le... le joueur est difficile... est difficilement maniable euh... il y a des moments t'sais que... ça répond pas correctement forcément les commandes mais euh... et moi j'ai trouvé ça un peu désolant au début mais bon voilà là j'ai commencé à m'habituer du coup... la prise en main tout ça oula je suppose que quand on va avoir des combats contre les... les amiraux tout ça ça risque d'être vraiment fun parce que là pour le coup c'est vrai que euh... ça va pas rigoler je pense alors la logique veut que ça ne rigole pas par contre attends où est-ce qu'il est le... le point jaune... ah putain il est tout en bas du coup on va retourner... on va remonter du coup on remonte hein on est obligé j'ai fait une erreur j'avais pas vu quoique en fait je suis pas redescendu si bas je pensais que j'étais descendu beaucoup plus bas que ça mais au final ouais c'est une bonne surprise j'attendais beaucoup le jeu bon j'ai été un peu déçu sur les débuts mais je trouve quand même que ça reste une bonne surprise alors après c'est vrai que le jeu se fait relativement défoncé dans la presse et pas que il y a même aussi euh... j'ai vu quelques youtubeurs aussi défoncer le jeu euh... après voilà on était... c'est vrai que... je pense il y a des gens qui devaient s'attendre à un truc différent moi je m'attendais pas à un truc de fou je vais pas vous mentir mais j'avais hâte que le jeu sorte parce que ça change des jeux One Piece dont on a l'habitude la plupart des jeux One Piece qui sortaient euh... les dernières années c'était des... dynasties warrior-like et euh... moi je suis pas vraiment fan de ce style de jeu du coup là on s'approche plus d'un système un peu RPG bon avec euh... un peu un système de combat et tout mais euh... ça reste vraiment euh... ça reste vraiment sympathique où sont passés Ousop et Jeanne je les vois pas bon il va y avoir un boss ça s'est obligé ça c'est quand même pas mal pratique ces trucs là en fait hein... faut que j'arrive à rentrer à l'intérieur de ça je pense mais euh... par où ? là est la question par ici ? parce que ça au final c'est une grotte on est d'accord ça c'est des grottes ça fait comme euh... la dernière fois avec les espèces de pirates mais où peut bien se trouver l'entrée ? alors là par contre vu pour le coup j'en ai fichetrement aucune idée euh... on va repasser par là par ici ? franchement là je sais pas ce que je dois faire là pour le coup franchement là je sais pas ce que je dois faire là pour le coup je n'en ai mais aucune idée ok bon ils sont là je suis débile ok bon ils sont là je suis débile parce que... ah ok d'accord donc en fait ils ont le canon je pense que c'est avec ça qu'ils ont réussi à s'envoler sur l'île quand est-ce que tu as trouvé le temps de le fabriquer tu ne comptes quand même pas tant ça pour aller Luffy sur la prison j'ai pensé qu'on pourrait s'en servir pour atteindre l'île céleste l'île céleste donc il y a un système d'île céleste très intéressant extrait le gros joyau cette fois on va se dégoter de vrais beaux joyaux dépêchez-vous il va y avoir un autre roulement d'équipe d'ici peu alors je vais me moucher donc je me mute deux minutes t'as bientôt fini ou ça ? presque il me faut juste un peu plus de temps lui déjà il a un uniforme qui fait pas trop d'officier voilà K.O. bon ça a été relativement rapide là pour le coup ah genre elle aurait pu prendre des dégâts là ? mais comment ? oh les bruitages vite retournons voir le mineur apporte le joyau à Topaz Minetown bon je pense que j'ai plus ou moins fait tout ce que j'avais à faire en fait le truc c'est que je vois il y a un coffre là mais je sais pas vraiment où il est je pense pas qu'il soit au but de ça parce que ça j'ai pas vraiment l'impression qu'on puisse monter dessus je vais descendre par là ça se trouve il est dans la mine il doit être dans la mine je vais pas vous mentir c'est pas trop grave on peut bien se permettre de rater un petit coffre de temps en temps bon ce qui est pratique en fait c'est que Luffy tu peux tomber je pense que tu peux tomber tout en haut je pense que c'est même pas un problème en vrai je prendra jamais de dégâts de chute bon c'est un homme élastique donc de toute façon il rebondit sur le sol bon là il y a pas les animations genre il rebondit tout ça mais en vrai il se met en ballon et ben il rebondit fin de l'histoire on va aller lui parler tiens voilà des joyaux vous êtes vantés d'être des pirates je croyais que vous vouliez vous payer ma tête et essayer de me les voler on avait conclu un marché quand même on te rapporte des joyaux tu nous rends les joyaux bien sûr je remercie à vous Luffy et Jeanne je ne les aurais jamais récupérés sans votre aide maintenant je vais pouvoir faire les réparations d'urgence sur le Sony je retourne vite je suis pressé jusqu'à la raccourci à plus tard Luffy tu m'impenses il arrive quoi que ce soit très bien et donc on a récupéré Usopp plan du collier tir donc on a récupéré des plans aussi je vais pas vous mentir les trucs collier tout ça moi c'est plus c'est les plans de moi j'aimerais bien voir les vêtements parce que de ce que j'ai compris finalement tu as quand même un système de vêtements et ça c'est plutôt intéressant je suis à 4 sur 6 au niveau des chapeaux de paille donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire celle-ci direct voilà Jeanne Bride on va enchaîner j'ai vu que dans l'espace commentaire de la vidéo d'hier bon sur les rares commentaires parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui commande ce type de vidéo il y a quand même des gens qui regardent après les gens commentent pas forcément mais j'ai vu que les gens en fait se tout simplement m'ont dit qu'ils étaient ils aimaient bien le format genre 45-50 minutes pour le week-end et après la semaine faire du 30 minutes c'est le truc qui au final les intéresse le plus donc là c'est ce qu'on va faire on va partir sur je pense une vidéo dans le même style ça va être du 40 du 40 minutes à peu près par contre là je suis en plein dans une base de la marine est-ce que c'est malin ? je ne pense pas l'élimination par contre elle est un peu plus sauvage celle-ci le gardien en chef est en train de se battre bon c'est Zoro un mec qui se bat c'est Zoro il n'y a que lui qui peut se battre encore comme ça je meurs de faim où tu tombes bien pourrais-tu aller me chercher deux pommes de terre ? tout ce coup tu devras en trouver dans les champs près de rubis village cet endroit est le paradis des agriculteurs si tu me rappelles je t'offrirai la recette secrète d'un restaurant d'Emeralton si le cuistot est portant tu pourrais utiliser cette recette pour préparer un râpé de pommes de terre c'est la spécialité du coup j'avais déjà les trucs donc c'est bien voilà la recette que je t'avais promis je demande dans la cuisine de te la préparer très bien ça c'est cool je peux le faire depuis directement ou faut que je retourne au Sony pour le faire ? je pense que je dois aller au Sony pour faire ce genre de truc donc en vrai on fera ça plus tard c'est pas le problème je voulais améliorer un truc du coup dans mes compétences elle a dit que le gardien chef était en train de se battre mais ça devait être où ? voilà on débloque des trucs un peu partout comme ça ça nous permet de varier les différents fluides même si j'ai tendance à préférer ce fluide là je vais pas vous mentir celui-ci est quand même plus intéressant je trouve juste de par les dégâts que tu peux infliger par contre là juste faut que j'aille par là je crois ils disent que le gardien en chef il était en train de se battre ouais mais il se bat où ? ça c'est pas mal ah mais attendez la mission je peux la reprendre du coup je suis débile oh oula bon en fait ce que j'ai hâte de débloquer c'est les transformations genre guerre seconde guerre 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 forte bound man tour prison oula s'il s'il faut ça qu'on peut faire Tu viens de faire ça incroyable sans même recouvrir aux fluides. Est-ce que ça vient de cette tenue étrange que tu portes ? Zorro le chasseur des pirates. Je savais que tu étais un combattant inguéré mais tu es encore mûr que je le pensais. Toutes tes données me semblent bien utiles. Ça valait la peine d'aller chercher moi-même. Contrairement à toi et tes amis, je suis très occupé. Si tu n'as pas eu ta douce, tu peux servir de cobaye. Oula ! Ok, donc je vais me battre. Il y a Zorro à mes côtés de ce que j'ai compris. Je les fasse tomber. Ça, je te les laisse. Ah, mais genre Zorro, il ne se bat même pas. C'est quoi ce... Non, par contre, c'est scandaleux, ça. Je suis désolé. Ok, très bien. Bon, il a pris le coup. C'est un peu compliqué de se battre contre des ennemis qui sont en l'air, mais bon. C'est incroyable, Zorro, qui c'est qui les a envoyés ? C'est ce type qui les a envoyés de la marine, non ? Où est passé le type en armure ? J'ai perdu sa trace pendant que je m'occupais des soldats. Il est le gardien-chef de cette île, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas de me capturer ? Aucune idée, il a dit qu'il n'avait pas que ça à faire. Peut-être qu'il a des pirates à traquer, ou des pirates, mais aussi... Ah oui, avant que j'oublie, j'ai quelque chose pour trouver une clé. C'est la clé d'une cellule de la tour prison, c'est là qu'est détenue Robin. Elle va bien, elle m'a demandé de récupérer la clé de sa cellule, j'allais retourner la voir. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé à l'extérieur de la prison. Le mec est complètement naze, parce qu'il ne sait pas s'orienter, c'est toi qui a tout craché. C'est toi tout craché, Zorro. Bon alors, on va la sortir de là ? Allez, c'est parti. Euh, tu viens pas ? T'as pas besoin de moi, si ? Je peux pas laisser filer le gardien-chef, je ne vois pas du tout ce gars-là. Vas-y, toi, libéré et rebé. Ok, donc on en est déjà à aller récupérer Robin. Gertchak, par contre, c'est Gertchak. Ils ont traduit ça en Gertchak. Tu es à la tour de la prison ? À la tour de la prison, c'est ça, les sodas sont dans tous les intérêts. J'y suis, je dois libérer Robin, je ne sais pas où il s'assure, je dois aller où ? Dans ce cas, je me rends moi aussi à Ruby Village pour donner un coup de main. Je laisse mon bébé escargophone activé, comme ça tu pourras me parler n'importe quand. Merci Jeanne à plus. Ok, il n'y a pas d'entrée. Il y a des bouches d'aération au plafond. C'est par là que tu pourras rentrer. On va faire un parcours, c'est ça ? ... C'est bon. ... ... Ah mais c'est pas réussi, d'accord, là il y a une patine Je passe par là Par contre ils m'ont dit fais attention aux soldats J'en ai pas vu un seul, à part un dans une nacelle Mais fais attention en s'en donnant la salle, y'en a pas, bravo Luffy Donc Robin est quelque part dans cette prison, c'est ça, en principe Oui mais j'ignore dans quelle cellule, t'inquiète, je peux sentir la présence des gens Déjà ? Misérable Cloport Donc là par contre il faut que j'arrive Robin elle est dans cette cellule là Le coffre est derrière, donc je vais ouvrir le coffre Après je vais ouvrir à Robin, priorité au coffre d'abord Mais ouais il y a un coffre là derrière, je sais vraiment pas de quel côté il peut être Tu vois ça c'est la question que je me pose De quel côté peut être le coffre, s'il est en haut, je sais pas, franchement pour le coup je n'en ai aucune idée Donc là on va libérer Robin Du coup on aura déjà, tous les Mugi seront débloqués quoi Tachigi, mais qu'est-ce que c'est fou là ? Tiens la binoclore de ça, on reprend que dis-moi ce que tu mijotes Je suis là pour libérer Robin Comment oses-tu t'aventurer dans cette prison de la marine, tu ne seras pas un pas de plus Très bien Donc on va devoir se battre contre Tachigi là c'est ça ? Oula Oh je suis explosé Oh je l'ai détruit Eh le Red Hook c'est n'importe quoi, il fait trop de dégâts le Red Hook C'est de l'abus Ah là je suis choqué là Il est doué, tu m'étonnes que je suis doué T'arrives pas ? Je sais même pas si elle a le niveau dans des Mugi Enfin des tops d'affiches Et elle veut se péter contre le capitaine Je suis légèrement occupé là Quoi mais je... Oui monsieur j'arrive tout de suite Je vais m'en tenir là pour cette fois Luffy au chapeau de paille Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois A plus tard Qu'est-ce qu'il se passe d'abord Smoker maintenant ? Mais... Comment elle elle peut dire je reviendrai ? Je m'occuperai de toi plus tard Elle est pas crédible Qu'est-ce qu'il se passe Luffy ça va ? Oui tout va bien et j'ai trouvé la cellule de Robin Du coup voilà on doit libérer Robin Robin la pauvre Elle a tendance à cellule depuis Depuis le début là Libérons la un peu Il y avait tes Kodasai Je vois que tu es venu me sauver Merci Luffy Ça a l'air d'aller toi Ils ne vont même pas naître à l'aise Avec des manottes en graines marins J'ai donc pu utiliser mes aptitudes sans problème Cela dit je me demande pourquoi Ils m'ont laissé autant de liberté J'essaie d'en savoir plus mais en vain Ils ont peut-être oublié Ça m'étonnerait On va parler plus tard Finons d'ici Retourons Jeanne dans le village d'à côté Ok donc Juste Là ce que je veux voir c'est où peut être Ah le coffre il est en bas en fait Il est là Voilà Bon j'ai trouvé le coffre parfait C'était rapide Voilà donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Se casser à Christy village On ne va pas non plus Attendre trop longtemps Du coup ouais Bah ça y est Au niveau des Mugi On est plutôt bien Je crois qu'on a terminé Ce chapitre là Je pensais Je pensais que Robin serait tout en haut Serait vraiment dans le Sur l'espèce d'île en haut là Bah qui sert de prison Ce n'est pas le cas Donc je voyais la libération de Robin Comme le final du jeu Mais pas du tout en fait C'était un truc tout bête Donc voilà Enfin Luffy Je suis content que vous avez bien Tous les deux Vous ne saurez pas C'est Jeanne Elle nous aide à retrouver tout le monde Je vois C'est aussi de nous aider Tout le monde ne se mettrait pas En quatre pour les pirates Luffy n'est pas comme les autres pirates Parfois je vous ai même Je suis s'en éteint Je vois Tu es très épuisé Robin Je vais t'emmener dans un endroit Sur que tu pourras te reposer Merci j'en ai bien besoin A plus tard Luffy Tu me fais signe si tu as le nom Ça marche merci Jeanne Alors Là on a terminé cette mission là Du coup Retourne au Taosan de Sunny Ahaha On va retourner voir tout l'équipage Du coup Juste au niveau des missions Est-ce que celle-ci Je l'ai terminée Ah non je ne l'ai pas terminée Je ne l'ai pas du tout terminée Même très loin de l'avoir terminée Je me rappelle même plus d'où Est-ce que je dois fouiller Bon c'est pas grave On va aller au Sunny Histoire de voir notre équipage Et de voir ce que ça va nous proposer Comme prochaine mission Parce que là Pour le coup Ça va nous donner la suite des événements Puis on a une quarantaine de minutes Déjà de vidéo Donc je pense que derrière Derrière je ne vais pas tarder A couper Donc là On va au Sunny Histoire de Parler avec l'équipage Par contre attends Je vais juste en profiter Je vais prendre la mission Voilà j'y suis Où est Sanji Où est passé Sanji Ah donc je pense que c'est à Sanji Que je dois parler Je veux créer de l'équipement Et des tenues Très bien Ah donc tu peux le faire Via Usopp aussi Tu n'es pas obligé de le faire Que via Que via Frankie Ça ça peut être intéressant Le nom En dit l'an Cette île est vraiment une prison D'accord Tu n'as pas d'autre chose A proposer Toi Donc Nami elle est ici La ville et l'héros De vos besoins Ils ne seront pas à agir Avant de tous d'être là D'accord Où est-ce qu'il peut bien être Chopper Alors logiquement Zoro est en haut Il est dans son Dans son truc Où il s'entraîne tout le temps Là mais Là je ne le vois pas Je suis en train de chercher Chopper et Zoro Franchement Je ne sais pas Je ne sais pas Comment je pourrais monter En haut du truc Il y a du chopper Ah il y a l'eau Trafalgar dit l'eau L'eau si te revoilà Je vais partir Tout le monde sauf Zoro Ok donc Zoro lui est parti se battre Sanjay parti à sa recherche Quand Nami le lui a demandé Qu'est-ce que je vais manger Moi c'est Sanjay Je crois que je vais faire Trifouilly C'est vrai qu'il ne l'appelle pas Trafalgar Il l'appelle Trifouilly Qu'est-ce que tu fais J'étais sur le bateau Pendant tout ce temps T'ai cogné la tête Sur le fond Quand tu es tombé De cette prison Peut-être que je devais Trouver le crâne Pour vérifier C'est ma faute Désolé C'est toi tout craché Quoi qu'il en soit Tu comptes rester sur cette île Un moment C'est ça Ouais il faut juste Que je vois dans quel état Elle se lit Mais où est-ce que tu vas J'ai quelque chose à faire Je vais me la jouer solo Quelques temps Et surtout préalement Quand vous serez prêt A repartir Tu ne l'auras pas Bien sûr que non T'inquiète Trifouilly Même lui putain Je ne vous l'avais pas Je t'ai dit Merci Je devrais rester près du Sony Parce que Zoro et les autres reviennent Sur le Thousand Tenue Tu peux gérer l'exploration Avec Sanji Demande à Usopp Et Francky De créer de l'équipement Va dans le dortoir des hommes Pour ouvrir le menu Changer de vêtements Et si tu peux sélectionner Ta tenue pour explorer l'île Tu peux également Parler aux membres De ton équipage à bord Pour obtenir des matériaux Par personne par jour La journée est réinitialisée A minuit Alors parleur tous les jours Très bien J'ai retrouvé Le train assez Comme ça sur l'île Tu as mis du temps Sur le silence On va passer pour parler Je suis content Qu'on aille tous bien Mais je me demande Pourquoi la marine Nous a pas arrêtés On dirait presque Qu'elle nous mène en bateau Quoi qu'il en soit On est tous là maintenant Merci pour le coup de main Jeanne Il faudra que je t'a remercié En personne En de ces jours Ce n'est pas vraiment pas le moment Les gars On est sur une prison Je vous rappelle Vous n'avez pas remarqué Qu'elle est pleine de soldats Oui mais bon C'est pas comme si Sony T'es prêt à prendre la mer C'est sûr Il faudra moins quelques jours Pour avoir tous les dégâts Il faut qu'on fasse des provisions aussi Alors c'est pas en nous Il faut qu'on trouve de quoi manger De quoi réparer le Sony Eh Luffy Avant de partir Vaille remercier Jeanne Pour tout ce qu'elle a fait pour nous C'est la moindre des choses Tu ne crois pas Ne t'en fais pas pour moi Je n'ai rien fait d'extraordinaire Jeanne Sur la tombe de ta mère Tu n'as pas dit J'ai parlé en mode C'est une Elle avait juré Je retourne Jeanne Sur la tombe de ta mère Tu n'as pas dit que tu allais tenter De résoudre les problèmes de l'île Moi j'étais là sur la tombe de ta mère T'as juré Parfait je vais t'aider avec ça Mais Parfait pas Jeanne Si on peut faire quoi que ce soit Pour t'aider On est tout à toi C'est à ça que servent les amis Merci Merci à tous Quel genre de problème il y a sur cette île Récemment nous avons vu encore plus de pirates Que d'habitude Avec beaucoup de pirates Très méchants En retour la marine a augmenté la sécurité Tous les habitants de l'île sont à cran J'ai fait tour de l'île Pour demander aux gens Pourquoi ils étaient si nombreux A venir ici Mais ça n'a servi à rien Et je ne peux pas tout faire toute seule Ça marche Je vais t'aider pour ça D'accord Merci Loki Qu'est-ce qu'il se passe Ça vient de l'extérieur du bateau Qu'est-ce qu'il se passe Les robots attaquent tout le monde Des robots Quoi Ouh Sapphire Town Vite avant qu'il tue tout le monde Quoi j'arrive Ok 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 Donc bon Là je ne vais pas me lancer Dans cette mission de suite Je vais juste aller sur le Le Sunny Pour voir ce qu'il nous propose Donc là on a tout l'équipage Karma Chapeau de paille L'eau Donc au niveau des missions On rentre à l'église de Sapphire Town Ouais De toute façon Sapphire Town Je vais y aller Dans les prochains épisodes Ouais 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 Il va falloir tout mon matériel Oh putain Je voulais lancer des trucs Genre Pour les Attends mais c'est pas le d'entour des garçons Justement Ah en fait je suis obligé de faire le chapitre 7 Pour débloquer quoi que ce soit Pour redébloquer le Sunny Ah ouais ça c'est chiant Mais bon c'est pas grave Du coup Du coup du coup On va se quitter là dessus Après avoir terminé le chapitre 6 Une fois que tous les Mugiwaras Sont enfin Réunis Après Bah avoir passé un petit moment quand même Sans eux On va pas se mentir là Pendant un petit moment On s'est retrouvé Solo Et on était A leur recherche Du coup c'était Fatma de 4h en HD Pour le cinquième épisode du Let's Play Sur One Piece World Seeker Si t'as kiffé cette vidéo N'hésite pas à mettre un pouce bleu Bien évidemment Ça fait toujours plaisir Le petit pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis à ta famille A tout le monde On se retrouve demain pour la suite Aux alentours de 16h La semaine ça sera aux alentours de 16h Et ça sera de l'épisode d'environ 30 minutes Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage ST' 501